Musique Coucou mes papillons, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle peinture Ising Diamonds de Aladin Ti Et je vous montre en fait comment on va ensemble réaliser ce joli tote bag Avant de démarrer, je vous montre tous les éléments dont j'ai besoin Pour ce DIY, je vais avoir besoin d'un tote bag Ici le goût est Aladin Je vais avoir besoin de leur peinture Ising Diamonds Ici je vais donc me servir de la couleur vert pastel, corail et argenté Je vais utiliser leur spatule Pour faciliter ma pose, je vais aussi travailler avec leur colle repositionnable Qui va m'aider à bien fixer mon pochoir sur mon tissu Et ensuite je vais travailler avec le fameux pochoir et je choisis le lama La collection Ising Diamonds est disponible dans plus de 24 ou 25 couleurs je crois Donc vous avez largement le choix L'idée c'est effectivement, vous allez comprendre avec ce tuto qu'elle est vraiment miscible entre elles Et qu'on peut obtenir vraiment des résultats très très sympathiques C'est parti, je vous montre tout ça en vidéo Première étape, je secoue la bombe de colle repositionnable Et je vais venir asperger l'arrière de mon pochoir Je positionne ensuite mon lama Petit conseil, toujours très plate la surface de votre tissu C'est vraiment très important Ensuite je vais venir répartir des petites touches de peinture sur les côtés Je prends la conne spatule et je vais venir mélanger mes couleurs Je racle bien, j'envie le surplus, j'essuie ma spatule Et je viens travailler ton visage Musique 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 Une fois que j'ai bien raclé et que j'ai terminé Je viens enlever délicatement mon pochoir Musique Et voilà le résultat Musique Musique Une fois que vous avez réalisé ce tote bag Il faut surtout maintenant faire tenir la peinture sur le tissu Donc pour cela il faut absolument vous menir d'un fer à repasser Et il va falloir en fait mettre un tissu sur votre création Ou bien du papier sulfurisé Et je vous invite à repasser sans vapeur pendant 8 minutes C'est un peu long mais si vous ne faites pas ça En fait la peinture ne va jamais accrocher Puisque c'est la chaleur qui fixe en fait la peinture Une fois que vous aurez fait ça Vous pourrez laver votre tissu, vos t-shirts Et toutes vos créations à 30 degrés à la machine sans problème Voilà mes pavillons J'espère que cette petite vidéo DIY vous aura plu Je vous retrouve très très vite pour de prochaines créations En attendant je vous fais des bisous Prenez soin de vous Ciao Musique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz